Pour les Républicains, vous avez cinq minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, chers collègues, nous sommes tous ici des élus de la République. Certains anciens, d'autres plus jeunes. Ce qu'il y a de désolant dans cette Assemblée, c'est que rien ne change jamais. Toujours le même jeu de rôle. Toujours la majorité qui ne trouve d'autre excuse à ses échecs que la responsabilité de la majorité précédente, sans comprendre que depuis quatre ans qu'elle est au pouvoir, l'augmentation du chômage, c'est la responsabilité du Président de la République et de cette majorité. Toujours la même augmentation de la dette publique qui avoisine les 100%. Et il faut vraiment un député de la majorité pour se glorifier, de stabiliser à 100% de la richesse nationale la dette publique. Toujours la même augmentation de la dépense publique, alors que nous savons tous aujourd'hui que la dépense publique plombe la croissance française et qu'il serait temps, non pas de la stabiliser, mais de la faire baisser. Toujours l'incapacité de tous les gouvernements, et je vais vous faire plaisir, messieurs les ministres, de droite comme de gauche, à respecter les engagements que nous avons pris auprès de nos partenaires européens, d'atteindre moins de 3% du déficit public par rapport à notre richesse nationale. Toujours l'augmentation du nombre de fonctionnaires, alors que nous sommes l'un des pays développés au monde qui a le nombre le plus important de fonctionnaires. Toujours la même politique, toujours la même orientation, toujours un impôt sur le revenu qui pèse plus sur ceux qui le payent déjà et qui n'en peuvent plus de supporter seule la charge fiscale qui devrait être répartie entre tous les citoyens français. Toujours les emplois aidés, toujours les emplois aidés, monsieur le ministre, comme seule réponse au chômage, alors que tous les instituts de l'INSEE jusqu'à la Cour des comptes nous expliquent qu'à la sortie des emplois aidés, les Français, jeunes ou moins jeunes, sont moins employables que lorsqu'ils entrent dans ces emplois aidés et que les 4 milliards qui sont dépensés pour ces emplois sont un échec. Et au bout du compte, messieurs les ministres, messieurs les parlementaires, quelle France est-ce que nous laissons à nos enfants ? Une France du chômage, une France incapable de créer des emplois, une France qui s'appauvrit, une France où il n'y a pas de croissance, une France où il n'y a pas de perspective, une France dont nos enfants veulent aujourd'hui partir. Il y a une autre politique qui serait possible. Il y a d'autres horizons qui seraient possibles et que nous pourrions dessiner. Oui, nous pouvons faire baisser le nombre de fonctionnaires dans notre pays. Oui, nous avons besoin, je le reconnais bien volontiers, de plus de policiers pour garantir la sécurité des Français, de plus de gendarmes, de plus de militaires pour garantir la sécurité de tous les Français sur notre territoire et sur les théâtres d'opérations extérieures. Mais si nous voulons créer plus de fonctionnaires pour garantir les missions régaliennes essentielles de l'État, eh bien, ayons le courage de supprimer un certain nombre de postes de fonctionnaires ailleurs. Ayons le courage de reconnaître, comme l'a fait votre ministre de l'Économie, M. Emmanuel Macron, qu'il serait temps de toucher enfin au statut de la fonction publique qui est inadaptée dans bien des cas. Ayons le courage de reconnaître, M. le ministre, que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'éducation nationale. Pour les enseignants que je respecte, parce que j'en ai été un, et que je considère qu'ils sont au cœur du contrat social français, nous ne pouvons pas continuer à voir des enseignants qui travaillent pour les uns 28 heures par semaine, pour les autres 18 heures par semaine, et pour les autres 15 heures par semaine, simplement parce que les uns ont passé le bon concours à l'âge de 20 ans et les autres n'ont pas passé le même concours. Que chacun travaille 22 heures pour toute la scolarité obligatoire, et vous verrez le nombre d'enseignants que nous pourrons réduire en France, tout en les tétrant mieux, avec un meilleur revenu et une meilleure considération. Ayons le courage de vraies ruptures, de vrais changements. Ayons le courage de dire que nous allons supprimer tous les contrats aidés qui ne permettent pas à nos enfants d'avoir des métiers et des qualifications pour prendre l'argent des contrats aidés et les mettre sur l'apprentissage. sur la formation des apprentis, sur l'aide à l'apprentissage pour les TPE, pour les PME, pour les artisans, pour les commerçants. Ayons le courage de reconnaître qu'un impôt sur le revenu juste, monsieur le ministre, ce serait un impôt payé par tous les citoyens français comme marque d'attachement à la République et pour qu'ils financent tous les services publics français en fonction de leurs revenus et en fonction de leur situation. Enfin, nous sommes tous tous ici élus de la République. Nous voyons tous, monsieur le ministre, la situation dans laquelle est notre pays. Nous voyons tous qu'à force de ne pas changer, nous ouvrons la voie tout grand aux extrêmes. À force de toujours défendre les mêmes politiques, nous laissons aux Français comme seule possibilité la volonté de donner un grand coup de pied dans la fourmilière en disant droite et gauche, gauche et droite, c'est la même chose. Eh bien, ayons le courage de dire qu'une autre politique est possible, que de vrais changements sont possibles, qui valoriseront le travail, le mérite, nos entrepreneurs, la qualité des métiers, la qualité des qualifications et qui permettront à la France de se redresser et d'offrir un autre avenir politique que celui que nous présentons sur ces bancs depuis 30 ans, droite et gauche, confondus. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Charles de Courson pour l'Union de la République.